Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nouveau test, nouvelle review, nouvel unboxing d'un produit qui me plaît Alors je commence à être un petit expert sur le sujet parce qu'aujourd'hui on est sur une machine graveuse laser On est sur la Acmer P1 10W Alors je n'ai jamais pu tester des machines de la marque Acmer Et aujourd'hui c'est une première, on va commencer avec la P1 Et franchement, rapport qualité-prix, je vais vous spoiler un petit peu On est très bien, que ce soit en termes de résistance ou en termes de confort d'utilisation Je pense que c'est un bon compromis pour mettre un premier pas dans les gravures laser et les découpes au laser En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait Je fais beaucoup de tests pour vous aider à mieux consommer en mieux choisissant En vous informant au préalable sur les objets tech En tout cas, nous on est parti pour commencer l'unboxing Et l'unboxing s'est bien passé et je suis assez attentif aux détails du packaging Et surtout à la protection qu'on a dans ce genre de paquet Parce que oui, une machine comme ça qui coûte plusieurs centaines d'euros Voir des fois plus de 1000€ pour certaines Il faut qu'elle soit bien protégée Et là, c'était le cas, tout était bien protégé Bon évidemment, ça nous fait pas mal de pièces à monter Et ensuite, on est donc passé au montage Je vous ai épargné ce moment qui était long Et pour ma part encore plus long Alors, petit point sur la notice d'utilisation Que je trouve pas assez claire au vu du fait qu'elle est en anglais et en chinois Donc pas de langue française pour la notice Des fois, je me suis trompé Enfin bref, ça m'a pris quand même pas mal de temps à monter cette machine Dans l'ensemble, ça reste intuitif Ce n'est pas non plus quelque chose d'énorme à monter On trouve très facilement par nous-mêmes Les branchements sont très simples Et vous allez quand même voir qu'elle nous en réserve pas mal des détails Voici tout ce qu'on a reçu avec la Acmer P1 Alors, évidemment, je l'ai monté Et on va s'y intéresser parce qu'il y a beaucoup de détails Que j'affectionne tout particulièrement En sachant que c'est une machine qui ne coûte pas excessivement cher En tout cas, dans le colis, on a eu le câble USB Pour évidemment connecter à un ordinateur Malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'il soit très grand Ensuite, des vis, bon, il m'en reste parce que j'ai décidé de faire ça stratégiquement pour le montage Ensuite, des petits accessoires qui vont être intéressants Comme des riselants, également des clés Alors, les clés vont tout simplement permettre de verrouiller la machine C'est une sécurité pour éviter que des enfants ne jouent avec Une clé USB, une carte SD Et un coude pour les racistes si jamais on a envie d'en brancher un On a eu les outils de montage Et également des lunettes de protection Alors, les lunettes de protection, c'est inévitable pour ce genre de machine A chaque fois, j'en ai reçu Et heureusement, j'ai envie de dire Parce que bon, même si ça reste pas la machine la plus puissante que j'ai testée On est sur du 10 watts Le maximum que j'ai fait, c'est 20 watts Mais 10 watts, c'est suffisant pour être dangereux Alors, on a reçu des lunettes pour contrer cela Ensuite, on a eu évidemment les câbles d'alimentation La notice pour assembler tout ça Et aussi, quelques supports nous ont été offerts par la marque Acmer Qui sont directement dans le colis Et ça, c'est intéressant pour pouvoir tester sur du bois clair Comme vous pouvez le voir Ça permet de donner directement un avis et un échantillon pour tester la machine Alors, on va s'intéresser maintenant aux détails de la machine Tout d'abord, on peut voir que la structure métallique Va tout simplement nous permettre d'avoir quelque chose de très stable Ma table est moins stable que la machine Vous le noterez En tout cas, ça nous permettra de faire des gravures Ensuite, au niveau de la taille, on est sur du 57 cm pour ce côté-là Et 62 cm pour l'autre côté Et la plateforme qui va pouvoir être gravée La surface est de 40 cm par 41 cm La machine fait une hauteur d'à peu près 15 cm Ce qui ne va pas nous laisser énormément de marge pour pouvoir graver des objets très larges On ne peut pas tout avoir, on n'a pas des pieds pour surélever Mais c'est intéressant à noter Pour les détails, commençons donc par les bases Avec le bouton d'arrêt d'urgence ici Et c'est essentiel sur les machines graveuses laser Si vous voyez qu'il y a un défaut, hop, vous appuyez là Tout s'arrête et c'est parfait En tout cas, on a aussi, comme vous avez vu Les clés qui pourront se poser là et verrouiller la machine Ensuite, le bouton power ici Sur le côté, on trouvera un port pour brancher l'alimentation L'USB, la carte SD, un micro HDMI Et c'est déjà assez complet Malheureusement, cette machine graveuse laser n'embarque pas la disposition au Wi-Fi Concernant le module laser qui sera réglable en hauteur grâce à cette petite manivelle Alors, je trouve ça très ingénieux Ça va nous permettre de pouvoir ajuster avec précision et surtout faciliter Laser avec une puissance de 10 watts en sortie Avec une précision de 0,06 par 0,08 mm Et de l'autre côté, on retrouvera un, je dirais, un tuteur Pour pouvoir faire directement les meilleurs réglages possibles Déplier ce tuteur permettra de pouvoir rapprocher le module laser au plus proche de votre support Sans pour autant fausser tous les résultats en faisant en sorte que ce soit trop près Le contour du module laser peut s'enlever très facilement Vu qu'il est aimanté, comme vous pouvez le voir Et ça, c'est très pratique parce que ça permet de pouvoir aérer beaucoup plus la machine Très simplement Le petit point noir que vous voyez sur le côté Nous permettra de pouvoir brancher l'air assist En vissant ce petit coude de cette façon-là Avec le tuyau d'air qui passera là Alors, l'air assist, j'en ai pas pour cette vidéo Mais je vous en recommande très fortement Surtout si vous voulez améliorer la précision de vos coupures Ça évitera de tâcher le bois Et ça permettra de dissiper la chaleur qui se dégage du laser La translation reste classique Ce que j'ai envie de dire par classique, c'est que j'ai déjà vu ce système à plusieurs reprises C'est le plus utilisé, des petits trous en caoutchouc Avec une petite courroie crantée Pareil pour cet axe-là Vous pouvez voir que, et bah, même système Ça pourra translater de la même manière Mais quelque chose qu'il faut noter, c'est le câble management de la machine Vous pouvez voir que tous les câbles passent ici C'est la première fois que j'ai ça Alors que j'ai déjà eu une machine Deux, voire trois fois plus cher entre les mains Et là, pour le prix On a quand même quelque chose qui est bien foutu Au niveau des fils Ça évitera d'avoir trop de fils qui se baladent Et que ça se raccroche Et pouvoir créer des choses très désagréables Durant une session Ça permettra de tout guider Que les fils ne passent pas au-dessus ou en-dessous De quelque chose dont on ne voudrait pas Que ça se déplace Et pareil pour l'autre côté Vous pouvez voir que tout se déplace très facilement Et ça permet d'être bien organisé Et pour les plus maniaques d'entre vous Ça vous permettra de pouvoir avoir quelque chose De tout le temps clean Et pour votre information Quand l'axe arrivera à s'abuter Vous pouvez voir qu'il y a ce petit bouton Qui va s'activer Ce qui permettra de faire comprendre à la machine Que ça a touché le bout Donc voilà, c'est pour votre information Ça se passe avec un petit interrupteur Comme celui-ci Vous l'aurez donc compris Cette machine graveuse laser Possède un laser avec une puissance en sortie de 10 watts Le maximum que j'ai testé Pour vous donner un ordre d'idée C'est 20 watts On est quand même pas mal sur du 10 watts En plus de ça On aurait une très bonne précision De 0,06 par 0,08 mm On pourra facilement couper du bois Jusqu'à 20 mm d'épaisseur Et alors sur cette machine On pourra brancher effectivement Un assistant d'air Comme je vous ai dit C'est quelque chose que je vous recommande fortement Et on a la possibilité de le faire facilement Avec cette machine Alors pour tester la machine Je vais utiliser le logiciel laser GRBL Qui est un logiciel gratuit Sinon il y en a d'autres Beaucoup plus connus Et beaucoup plus complets Mais pour l'utilisation que j'en ai Je trouve que c'est un très bon logiciel Que je vous recommande En l'occurrence là Je vais faire des tests Avec différents types de puissance Et types de vitesse Là on va commencer avec Une puissance à 30% Pour une vitesse à 50% Ce qui représente 10 000 mm par minute Un conseil que je peux vous donner Quand vous utilisez ce genre de machine Bah c'est de faire gaffe A la luminosité et au contraste Parce que ça va drôlement Influencer le résultat de votre expérience Allez on va créer tout ça Et je vais vous montrer ce que ça donne Et bien alors je ne sais pas si vous entendez Le bruit actuellement de la machine Bon ça va Ça fait pas non plus un énorme bruit Mais après il faut du bruit S'il y a du bruit Ça veut dire que Et bah le laser est refroidi en permanence Ce qui est un très bon point En tout cas là ça va On est parti Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner Et je vais faire plusieurs tests Evidemment Chaque machine est différente Ça doit faire La troisième machine que je teste Chaque machine A son style différent Chaque machine A sa puissance différente Et il faut Tâter le terrain Tester plusieurs choses Là je ne sais même pas Si on va avoir quelque chose En tout cas voici l'avantage D'un cordon Qui va guider tous les fils Pour éviter que Et bah il y a des confusions Et qu'il peut y avoir des problèmes Avec des fils qui se raccrochent Voilà l'avantage Et pareil sur le côté On peut voir que Le cordon de câble Et bah il se plie Comme il faut Dans le bon sens Avec tous les câbles Alors voilà Le résultat à chaud De la Acmer P1 Et on va voir un petit peu Les tests que j'ai fait Alors vous pouvez voir Qu'il y a plusieurs échantillons Le premier échantillon Est à 30% De la puissance maximale Avec la vitesse à 50% Et je trouve que Ça se déplace relativement vite On est à 10 000 mm par minute Ensuite j'ai fait 50% de la puissance Avec 50% de la vitesse Et ensuite j'ai fait à 75% Avec 50% de la vitesse Et ensuite j'ai fini par 100% de la puissance A 50% de la vitesse On peut voir qu'il y a une grande différence Entre déjà Bah celle à 75% Celle à 30% Et un petit peu moins Entre celle à 100% Et 75% A 30% je suis sûr Que ça aurait pu fonctionner Cependant on a mis Je pense une vitesse trop vite 50% de la vitesse A savoir 10 000 mm par minute C'est quand même pas mal Donc mon conseil Ça serait de trouver Le bon compromis Entre une vitesse Pas trop élevée Pour pas perdre en précision Et quelque chose D'assez puissant Pour faire des détails Et ensuite Voilà ce que j'ai pu réaliser Alors c'est à 75% De la puissance Toujours avec 10 000 mm par minute Donc 50% de la puissance Et vous pouvez voir Que bon On a des beaux détails Et ça s'est fait relativement vite Pour faire cette image Qui mesure pas loin De 12 cm J'ai pris Une trentaine de minutes J'ai amélioré la qualité Par rapport aux autres images Mais bon Vous pouvez voir Que on aurait pu Augmenter la puissance Ou du moins Réduire la vitesse Pour pouvoir avoir Quelque chose de beaucoup plus marqué Et en parlant de ça On va faire un test On va graver des lettres On va lui donner un nom On va le donner Comme nom fluffy Une petite référence à minecraft Et on est parti Pour graver fluffy Juste en haut Et en règle générale Du coup Les résultats qu'on a eu Bah j'ai trouvé aussi satisfaisant Je vous ai montré une image Là qui n'était pas très prononcée Mais pour faire contraste On a eu du coup Les petits textes Qui ont été Imprimés Enfin gravés Vous pouvez voir Qu'il y a Quand même plus de relief J'ai fait exprès D'avoir des polices Assez Assez Bold Et comme ça On a des choses Où est-ce qu'on peut voir Bien comme il faut Un petit peu Les détails Et maintenant On est en train De couper Pour voir Bah le côté Cut De la machine Parce que Elle grave Mais aussi Elle peut couper Evidemment Ce sont des paramétrages Différents Alors là Il y a beaucoup de fumée Qui se dégage Et c'est normal C'est parce que C'est du bois Et c'est pour ça Que je vous conseille D'avoir de l'air assist Parce que là Le problème Vous voyez Il y a de la fumée Qui se dégage en dessous Et avoir de l'air assist Ça évite Bah ce genre De fumée en dessous Enfin bref Quelques minutes Et on se retrouve Pour voir La précision De la machine Voici le résultat De la coupe Que j'ai pu réaliser Alors je suis passé Deux fois Et on peut voir Que ça n'a pas été trop Ça a été on va dire Parfait Bon là par exemple Il y a une étoile Qui n'est pas encore décrochée Mais c'est un très bon résultat J'ai déjà testé Plusieurs machines Et c'est vrai que De machine en machine Je m'améliore Au niveau des découpes Parce que je sais Pertinemment Que les découpes Il faut passer plusieurs fois Regardez par exemple Là Ça ne se décroche pas Très facilement Enfin tout seul Je veux dire Mais attardons nous Sur la précision Des découpes Qui ont été effectuées Comme je vous ai dit Il y a eu deux passes Et la dissipation De la chaleur N'était pas optimale Au vu du fait Qu'il n'y avait pas D'assistance d'air Ce qui fait que Les bords sont un petit peu marrons Cependant On a un très beau résultat On peut voir que Tout a été découpé Très très bien Cette petite pièce Également Avec le petit trou A l'intérieur Il n'y a même plus De matière A l'intérieur du petit trou Et c'est assez efficace Allez on est parti Pour le faire Sur une carte métallique Et on va voir Ce que ça donne Alors là Je ne sais pas du tout A quoi m'attendre On va faire plusieurs passes Pour voir ce que ça donne Voici le résultat Que j'ai eu En essayant de graver Sur une carte métallique Bon au dessus Il y a quand même Une petite couche De plastique noir Mais quand même A la fin Ça reste quand même Du métal Enfin de l'aluminium Et on a quelque chose D'assez sympa Bon ça c'était une dernière fois C'était un autre test Avec une autre machine Mais aujourd'hui J'ai fait ce côté là Avec écrit GX ici Et je ne sais pas Si on voit bien Les détails Et voici un accessoire De chez Acmer Alors en l'occurrence Là on est sur Un air assist Je vous en parle Depuis toute la vidéo Et ceci Aurait pu éviter Durant mon test D'avoir des choses Qui jaunissent Sur les côtés Alors tout simplement Il y a de l'air Qui va passer par ce tuyau Pour arriver directement Par cette buse Qui sera directement projetée A l'endroit Où est-ce que c'est gravé Et ça va avoir du coup Comme je vous ai dit Plusieurs utilités De une Éviter les particules Qui peuvent être recramées Et de faire en sorte Que ça dégage bien la zone Pour avoir un résultat optimal Et pour éviter aussi Que les côtés ne chauffent trop En tout cas Voici comment se présente L'air assist Alors comme sur chaque air assist On a des petits pieds Qui vont être faits Pour être flexibles Alors cela va permettre Et bah de pas avoir De gros mouvements Sur la même table Imaginons Ça permet tout bonnement D'avoir quelque chose Qui ne va pas interférer De la gravure Si imaginons C'est sur la même table Et le bouton Là où est-ce qu'on pourra gérer L'intensité de la pompe Que je vais allumer Dès à présent Et là nous sommes au minimum Et je vais mettre au maximum Nous sommes au maximum Et ça reste encore supportable En termes de bruit Et le volume d'air Est devenu d'un coup Bah un petit peu plus important Quand même Deuxième accessoire De chez Ackmer On est directement Sur un appareil Permettant de faire des rotations Et je vais vous illustrer Ça directement Alors cela va permettre Tout simplement De pouvoir graver Des objets Comme celui-ci Qui sont ronds Enfin du moins Qui sont cylindriques Et on va pouvoir graver Comme on veut Et ça va être intéressant Parce que sur une plateforme Comme je vous ai montré Bah ça reste que Entre guillemets Sur de la 2D Donc sur des planches de bois Sur des surfaces Et là La surface pourrait être arrondie Parce que sera synchronisée Directement Avec la machine On pourra ajuster Évidemment Moi j'ai déplacé D'ici à là Pour pouvoir faire en sorte Que ça tienne dessus Et on pourra aller Jusqu'à ici Alors autant vous dire Que c'est très précis Et bah on peut tout régler Et ce Assez facilement Les rouleaux sont en caoutchouc Afin de maintenir Un bon grip Et évidemment Tout sera branché A partir d'ici Et au niveau des résultats Alors le premier test A chaud Pour mesurer un petit peu Et bah les différents types De puissances Qu'on a pu avoir J'ai trouvé que le premier Bah je me suis dit Bah il y a aucune puissance Mais au final si Ça dépend juste des paramétrages Que vous allez faire Mais sachez quand même Que il va falloir passer Par ces étapes de test Pour trouver Ce qui vous correspond le mieux Selon le type de matériau Que vous allez utiliser Si vous utilisez du bois blanc Comme celui-ci Ça sera pas pareil Si vous prenez du chêne Evidemment Ça va être beaucoup plus compliqué A marquer Que ce bois là Mais je m'en suis pas arrêté là J'ai fait le test En beaucoup plus gros Avec une image Et j'ai également écrit des choses Pour pouvoir voir Et bah la profondeur Des lettres Et des gravures Et on a quelque chose En relief Et on pourra même Comme je vous montre actuellement Couper des pièces Et à une précision extrême J'ai donc passé Deux fois Avec le laser Pour pouvoir découper Et on a eu aucun défaut En même temps Vous me diriez C'est vrai que La planche de bois N'est pas très épaisse Et vous avez raison Alors pour résumer Alors pour résumer mon avis Concrètement sur cette machine Je peux vous dire que Et bah pour son prix Qui est environ De 450€ Ça dépend Quand est-ce que Vous allez l'acheter Également Sur quel site Vous allez l'acheter Mais en tout cas Je trouve que Pour 450€ On a quelque chose De très stable D'assez puissant Je trouve que C'est une bonne machine Pour mettre un premier pas Dans ce genre de découpe Et ce genre de DIY Je trouve ça très intéressant Et également Bah la stabilité J'ai des machines Qui coûtent un petit peu plus cher Qui n'ont pas du tout La même robustesse Et le même confort d'utilisation Je pense vraiment Avoir trouvé une pépite En ouvrant aujourd'hui La Acmer P1 Parce que Evidemment Au vu de son prix Et au vu de ce qu'on peut faire Sans difficulté En plus de ça Et bah je trouve Qu'on est très bien En tout cas Le lien se trouve en description Si vous êtes intéressé Par la machine Et je vous invite A également marquer Un petit commentaire Qu'est-ce que vous avez pensé De cette machine De ma vidéo Comment j'aurais pu l'améliorer Je reste actif Et je réponds à tous les commentaires Alors n'hésitez pas Et nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Abonnez-vous C'était GX